Musique Tu fais connexion Donc Et Après Tu peux donc Il y a des choses Que tu peux télécharger Là il recherche le réseau Et je dois pouvoir accéder au contenu Fichiers actuellement disponibles Donc par exemple je vais voir ce qu'il y a dessus Du chantier de la médiathèque Voilà Mais je veux dire du coup ça marche très bien quoi Le salut La commune depuis 2014 Propose des animations bibliothèques Pour les 0 à 10 ans Entre 11 et 16 ans Rien n'était proposé C'est pourquoi nous avons fait Appel à ces jeunes Pour réhabiliter cette cabine téléphonique Sur les 13 jeunes de cette tranche d'âge Sur la commune, une équipe de 7 garçons C'est constitué Alors je vais vous les présenter Il y a Mathis Roballot de Joursa Applaudissements Mickaël Bastier des Moriaux Applaudissements Talomon Sudre des Brassés Applaudissements Derek Picot du Bourg Applaudissements Applaudissements Justin Vallaud de Chefford Applaudissements Loan Kant des Bodans Applaudissements Et son frère Théo Kant Applaudissements L'idée c'est de faire avant tout Un service à la population Qui soit gratuit et accessible à tous Gratuit et accessible à tous Et pour tout l'étrange d'âge Que ça soit les petits, les plus grands Et que tout le monde se retrouve dans l'utilisation de cette cabine Donc les jeunes se sont prêtés à ce jeu-là De se projeter sur tous les usages possibles Que pouvait avoir cet habitacle Et je pense qu'ils ont réussi A faire quelque chose d'assez intéressant Et j'espère que vous allez pouvoir tous vous y retrouver Dans la cabine il y a une bibliothèque participative Qui permet tous les livres qui sont en bon état N'oubliez pas que cette bibliothèque participative S'adresse aussi aux adultes comme aux enfants Vous avez aimé un livre en particulier Dites-le autour en vous remplissant l'affiche Coup de cœur Nous avons voulu vraiment créer ce projet Dans l'esprit des nouvelles technologies Pour ça nous avons installé deux éléments différents Il y a tout d'abord le système e-cabine Que je vais vous présenter Donc c'est un système qui permet A tous les habitants de la commune Qui veulent partager Quelques fichiers numériques que ce soit De le placer sur ce dispositif Par l'intermédiaire d'un réseau wifi Auquel vous pouvez vous connecter Avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone Cette plateforme est très simple d'utilisation Vous aurez simplement à choisir Si vous voulez envoyer un fichier Ou si vous souhaitez en récupérer un Vous pouvez déposer que ce soit vos propres créations Si c'est mettons une recette de cuisine Ou je ne sais pas Des images d'un événement quelconque Qui s'est déroulé Que vous souhaitez partager Ou des éléments libres de droit Que vous avez trouvé sur internet Et que vous trouvez intéressant De partager avec les autres personnes Nous avons aussi équipé la cabine D'un panneau à messages variables Qui permettra d'informer les habitants D'une nouvelle manière Avec des messages dynamiques Qui présenteront tout ce qui va se passer Sur la commune Ou tout ce qui est susceptible de se passer Comme toute forme d'alerte Ou de choses à faire savoir aux habitants Qui se voient très bien de la rue Donc qui permet vraiment D'avoir une communication très directe Alors je voulais vous présenter La Grénothèque Qui sera donc Comme beaucoup des services de la cabine Un service entre habitants Qui servira en fait A déposer des grènes fertiles Et en reprendre d'autres Ce qui servira donc Dans les jardins A pouvoir replanter des graines Sans avoir en acheté d'autres Parce que maintenant Les grandes sociétés Faut qu'elles soient stériles Donc elles ne peuvent plus être replantées Donc c'est à ça que sert ce service Et je voulais aussi vous présenter L'idée de Justin Le nichoir Que vous pouvez voir en haut de la cabine C'est pour pouvoir observer Tous les oiseaux que vous voudrez Qui nicheront dans ce nichoir On est là pour vous soutenir Et puis pour saluer l'initiative Parce qu'il y a des symboles Qui sont importants D'abord c'est la présence De la culture Sur nos petites communes On est bien obligé de faire le constat Que dans nos petites communes Il est toujours difficile D'avoir les moyens Humains et financiers D'amener la culture Je trouve qu'aujourd'hui Cette présentation que l'on a Cette réalisation qu'on inaugure C'est sans doute Un des moments que je trouve Vraiment je le pense Les plus forts Vraiment les plus forts Un des moments les plus forts Que j'ai pu vivre Dans mon rôle de député En allant d'inauguration En inauguration Ce que vous avez fait C'est révolutionnaire Vous répondez en fait Un grand problème Que l'on a aujourd'hui Dans notre société C'est celui De cette conjugaison Qu'on doit avoir Entre l'évolution Extraordinaire Exponentielle Terrible Des nouvelles technologies Autour du numérique Et de notre côté Le concret Le matériel Ce que l'on a au quotidien Et vous avez réussi Sur ce petit espace A la fois D'être en plein Dans cette révolution Que l'on connaît aujourd'hui Au niveau du numérique Des nouvelles technologies Avec tous les risques Que ça a De repli sur soi D'individualisme Ou devant son clavier On règle Toutes les affaires du monde Ou on le fait Uniquement pour soi Vous vous en avez fait Un lieu d'échange Et de partage Allez C'est les gars Voilà Oui Merci les filles Je sais pas C'est le début des ventes Dans la cabine C'est juste non C'est le début des ventes C'est le début des ventes C'est le début des ventes